La mort fait partie de la vie. On pourrait dire que nous naissons sur Terre pour mourir. Et chaque jour de notre vie est un jour plus proche de la mort. Même si, surtout de nos jours, dans notre société contemporaine, on essaye de cacher la mort, qu'on le veuille ou non, elle nous rattrape toujours au tournant, que ce soit par la mort de nos parents, de nos proches, de nos amis, et un jour ou l'autre, notre propre mort. La vie chrétienne, dans un certain sens, est une préparation à la mort. Ceux que tu as élus, ceux que tu as pris, Seigneur, avec toi. Alléluia ! Alléluia ! Le grand intérêt de nos offices, c'est de nous donner l'espérance, l'espérance dans la vie éternelle. Un saint serbe, saint Nicolas Velimirovitch, disait que notre génération est semblable à des gens qui s'assoient dans un train sans savoir où ils vont. Et saint Nicolas pose la question, ces gens sont-ils normaux ? Et l'occasion que nous avons lors des offices des défunts est de nous rappeler notre finalité, que notre vie présente doit être une préparation à notre passage dans l'autre monde. Saint Jean Chrysostome dit d'une façon presque humoristique que c'est un déménagement. Donc il n'y a pas ce côté, je dirais, tragique, parce que c'est l'espérance qui est en nous. Et quand nous vivons dans l'Église orthodoxe, avec ces offices, nous voyons que nos défunts sont auprès de nous. Ils ne nous ont quittés que temporairement, corporellement, mais ils sont avec nous, c'est une sensation très forte que nous avons. C'est le jour de la résurrection, soyons esplendissants en cette fête, et l'un l'autre embrassons-nous, disons aussi à ceux qui nous haïssent, « Pardonnons-nous en la résurrection, et ainsi exclamons-nous, le Christ est ressuscité des morts, par l'amour il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombards, il a donné la vie. »